Bonjour chers amis du Petit Ballon, aujourd'hui nous sommes avec Jean-Michel et une petite bouteille de vin rouge ou une grande bouteille de vin rouge ? Un grand vin en tout cas, bonjour tout le monde, bonjour Mathieu. C'est une appellation magnifique, c'est vrai qu'en Provence il y a des très grands vins rouges, on parle toujours des rosés, mais des appellations comme bandol. Et là, les beaux de Provence, donc très joli village, il y a, ne pas oublier les appellations d'huile d'olive aussi sur les beaux de Provence, mais là c'est le rouge, le vin rouge des beaux de Provence que nous vous proposons, Château Estoublon que nous connaissons. Et oui, c'est presque pas une découverte puisqu'on l'a déjà fait sur un autre millésime. Un millésime 2008 que vous aviez adoré, et bien je trouve que ce 2011 est dans la même trame. Voilà, quand c'est bon on a du mal à dire non, tout simplement. Voilà, et puis ça rime bien avec Estoublon. Tout à fait, on va commencer à jouer sur les on, c'est ça ? Et du coup là on est sur du soleil, on est sur... Et puis de la roche aussi, c'est un terrain pauvre, il y a des oliviers, des vignes, il n'y a pas autre chose. Et donc on est sur un assemblage, Grenache, Syrah, Mourvèdre et Cabernet Sauvignon, il est autorisé jusqu'à 10%. Donc on est bien dans la rime, sur le on, là on est pas mal. Voilà. Et grillons aussi, c'est ça ? Grions, non. C'est plutôt des cigales, mais bon. Disons des cigalons. Des cigalons, allez, partons pour cigalons pour rester voulons. Du coup, c'est en 2011. À l'œil, ça donne quoi ? Alors voilà, donc c'est un vin... Belle bouteille déjà. Donc un vin qui a taxé sa septième année, mais sachez que sur les Baux-de-Provence, c'est de la jeunesse. Donc magnifique bouteille, l'étiquette est remarquable. C'est vrai que la propriété est superbe. Si vous allez sur le site d'Esplon, vous allez voir la propriété est magnifique. Très bonne huile d'olive. Voilà. Et on a effectivement un vin qui commence à évoluer. On a déjà, on arrive vers l'apogée, on a l'impression, avec une connotation vers le grenat et un côté rosacé, un peu orangé sur le côté, qui annonce cette évolution. Et on aura pu s'attendre à quelque chose d'un peu plus dense en termes de couleurs, mais finalement, visuellement, c'est pas extrêmement choquant, on va dire. Non, non, il y a une bonne densité, mais ce n'est pas un vin épais. On sent plutôt la finesse, la délicatesse. Très bien. Au nez. Voilà, moi j'adore. C'est déjà une belle complexité. On joue sur les arômes de fruits noirs, rouges, confiturés. Donc, pensez confiture de fraises, gelée de framboise, confiture de mûr. Des notes d'épices. Donc, on a du poivre, de la cardamome, un petit peu de vanille. On a marqué la vanille, c'est pas trop. Souvent, on a peur de... Non, 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 mais c'est bien fondu. C'est déjà un vin qui est... L'apogée, c'est ça. C'est l'harmonie. Tout est bien fondu. Ça plaira à ma femme, ça. On a des notes chocolatées. Donc, j'adore quand ces vins commencent à chocolater. C'est absolument superbe. On a des notes de cuir. On commence à toucher un petit peu à l'évolution. Donc, on a un vin d'une très grande complexité. En bouche. L'apogée est là. Un vin fondu. Il grandit doucement, voluptueusement dans votre bouche. Il redescend en finale avec des notes un petit peu poivrées, réglissées. C'est sublime. Velours. Voilà. Du velours. C'est absolument sublime le caractère. C'est un vin qui est parfait aujourd'hui. Il y a... On a vraiment... Sortez-nous les oies farcies. Oui, on a besoin... Non, non, mais c'est vrai que c'est un vin qui a une très grande classe, qui est classique, qui est racée et qui a besoin d'une cuisine un peu travaillée, un peu mijotée sur des viandes rouges, sur du canard, voire sur des gibiers. Mais bon, on peut l'encanailler aussi avec quelques petits farcies. Puisque nous sommes en Provence. En canaillons-le. Voilà. Et puis quelques beaux fromages. Pourquoi pas essayer un banon pour rester sur la Provence. Et sur le... Oui, tout à fait. Banon, un caisse tout blanc, ça va très bien. Et du coup, là, vous avez dit que c'était jeune, dans le sens où il avait 6 ans, mais qu'il pouvait encore garder... Alors, ça peut se garder 5-6 ans également. Il va prendre des notes un peu plus giboyeuses avec l'âge. Mais là, je trouve qu'il est en parfaite harmonie. Giboyeuses des notes un peu viandées. OK. Et on a aujourd'hui le parfait équilibre entre les fruits, l'évolution, les tannins. Tout est harmonieux. C'est absolument superbe. Vous pouvez l'ouvrir un petit peu en avance, la bouteille. Le passer en carafe une demi-heure avant, pas trop longtemps en avance, parce qu'il est parfait comme il est déjà dans le verre. Le servir à 17-18 degrés sur une cuisine un petit peu travaillée. Donc, ça confirme encore tout ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'il y a des très grands vins partout et surtout dans cette région. Très belle appellation, les beaux de Provence, qui est à 85% bio. Donc, c'est un vin bio, certifié bio. 85% bio sur tout le territoire, effectivement. Écoutez, bravo en tout cas au Château d'Estougon. Très beau travail. Qui est un très, très beau domaine et qui bosse très bien d'année en année. Et bonne dégustation à tous. Nous, on se régale et on espère que vous aussi. À très bientôt, chers amis du ballon. À très bientôt.